Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Il a presque l'air effacé d'une humilité touchante. Denis Mukwege est du genre à avoir le triomphe modeste. Depuis 20 ans pourtant, on le sait, ce chirurgien répare les femmes violées à l'est du Congo. Sa pratique le confronte à une barbarie insensée qui frappe désormais des fillettes de plus en plus jeunes. Ce n'est pas un acte isolé. Il y a quatre petites filles qui attendent le même type d'intervention. Je pense que pour cette petite fille, tous les hommes devraient s'immobiliser. C'est tout ce qu'on peut faire. On est d'accord avec vous. Mais si le monde offre aux docteurs une oreille attentive et des tribunes prestigieuses, sur le terrain, l'horreur se poursuit. Le viol se banalise. Le choc était venu quand j'ai opéré pour la première fois une fille née à l'hôpital, issue du viol, qui elle-même avait été violée à l'âge de 8 ans. Je ne veux pas me retrouver en train de soigner les petits-enfants. Il fallait une action. Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique ? Le docteur a choisi ses cibles. Les multinationales qui puisent sans retenue dans la richesse du sous-sol de la RDC, mais aussi le pouvoir congolais qui laisse ces massacres impunants. Quand je vois des gens qui parlent de 5 millions de morts ou d'un million de femmes violées, et puis il n'y a aucun tribunal qui essaie de comprendre comment ça s'est passé et que les victimes attendent toujours la justice, je crois que ça c'est une responsabilité universelle. Au Congo, Denis Mukwege fait l'objet d'une protection rapprochée. Le médecin a déjà échappé à un attentat. Certains considèrent de toute évidence qu'il est entré de plein pied dans l'arène politique. Il est devenu quelque part un activiste. Et donc bien sûr qu'il gêne. Il gêne tout le monde. Il gêne tous les groupes preubelles, de quelque obédience qu'il soit. Il gêne même les autorités de son pays. En quelle mesure ? Je pense que les autorités estiment qu'il ne donne pas une belle image du pays, mais il donne une image réelle. On le sait moins, mais le docteur Mukwege est aussi pasteur. Et tous les dimanches, il livre à ses ouailles des prêches enflammées. Alors, on imagine sans mal que s'il voulait proposer un « voter pour moi » à la place de « Dieu soit loué », il raflerait bien des suffrages. Est-ce que lui pourrait jouer un rôle de leader politique ? Personnellement, c'est mon avis personnel, je trouve que c'est une mauvaise idée, que son rôle est plus important, plus grand comme conscience, comme porte-parole des sans-voix, des gens vulnérables, que c'est plus important qu'entrer dans l'arène et dans les jeux politiques. Mais qu'en pense finalement le principal intéressé ? Vous ne pensez pas vous présenter aux élections en 2016 au Congo ? Je n'y ai pas encore pensé. Ça pourrait arriver ? Je ne sais pas, mais pour le moment, je vous dis, je fais ce que je fais et je pense que c'est utile pour le Congo. Le docteur ne ferme pas complètement la porte politique, mais il précise dénoncer les exactions et l'impunité de leurs auteurs, qui ont pris du galon au lieu d'être traduits en justice, fait avant tout de lui un éveilleur de conscience, plutôt qu'un candidat aux élections. Merci. 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 Merci.